Il était une fois, il était une fois, une petite fille que tout le monde aimait bien. Là, ça se corse déjà un petit peu. Il était une fois, une petite fille que tout le monde aimait bien, surtout sa grand-mère. Là, ça se corse encore un peu plus. La grand-mère ne savait qu'entreprendre pour satisfaire sa petite-fille. Et pourtant, un jour... Delphine ! Marinette ! On arrive ! Allez, allez ! Oui, oui ! Allez ! Alors, les filles, nous devons partir. Souvenez-vous bien, vous n'ouvrez la porte à personne, qu'on vous prie ou qu'on vous menace. Nous serons de retour avant la nuit. Oui, papa ! Oui, maman ! Bon après-midi. Quand on est rien que deux, on ne s'amuse pas bien. On ne peut pas jouer à la ronde. Ah oui, on ne peut ni jouer à la ronde, ni à la pomme placée. Ni au tarot, ni à la belote, ni au poker, ni à la balle fondue. Et pourtant, qu'est-ce qu'il y a de plus amusant que de jouer à la ronde ou à la pomme placée ? Oh là là, si seulement on était trois. Si seulement on avait une console. Bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un ? S'il vous plaît, ouvrez-moi la porte. Il fait froid dehors. Ça pince, vous savez. Oh, regarde Delphine, comme il est drôle, avec ses oreilles pontues et son passé de poil hérissé sur le haut de la tête. C'est le loup ! Ah, le loup ? Alors, on a peur ? Bah oui, qu'on a peur. Comme c'est joli. Ah, cela fait longtemps que je n'ai rien vu d'aussi joli. C'est attendrissant. C'est si joli que mes jambes flageolent. J'ai comme l'impression que je suis devenu bon et doux. Les filles, ouvrez-moi s'il vous plaît. Il fait froid dehors et j'ai une jambe qui me fait mal. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que je suis devenu bon. Ouvrez-moi la porte s'il vous plaît. J'irai me réchauffer au coin du fourneau et on passera l'après-midi ensemble. Je ne pensais pas qu'un loup pouvait avoir une voix aussi douce. Allez-vous-en, vous êtes le loup ! Vous comprenez, ce n'est pas pour vous renvoyer, mais nos parents nous ont défendu d'ouvrir la porte. Vous savez, on raconte beaucoup de choses sur le loup. Il ne faut pas croire tout ce qu'on dit. En vérité, je ne suis pas bien méchant. Il a l'air doux comme ça, mais je ne m'y fie pas du tout. Rappelle-toi le loup et l'agneau du père La Fontaine. L'agneau ne lui avait pourtant rien fait. Et l'agneau alors, hein ? Vous vous souvenez de l'agneau que vous avez mangé sans autre forme de procès ? L'agneau que j'ai mangé ? Lequel ? Comment ? Vous en avez mangé plusieurs en plus ? C'est du joli. Bien sûr que j'en ai mangé plusieurs, mais je ne vois pas où est le problème. Vous en mangez bien vous aussi. C'est vrai ça, Delphine, on a justement mangé du gigot. Allons, vous voyez bien que je ne suis pas bien méchant. Ouvrez-moi la porte, s'il vous plaît. On s'assira autour du fourneau et je vous raconterai des histoires. Depuis le temps que je rôde en forêt, vous pensez bien que j'en connais plein des histoires. Et tenez, rien qu'en vous racontant l'histoire des trois petits lièvres, de la lisière de forêt, je vous ferai bien rire. Ah oui, monsieur le loup ! Marinette, c'est pas sérieux ! Oh mais tu ne vas pas lui reprocher les agneaux qu'il a mangés, il ne va pas se laisser mourir de faim. Il n'a qu'à manger des pommes de terre. Et puis le froid est mal à la pâte, on ne va pas le laisser dehors, il a l'air sincère. Attends un peu, j'avais oublié le petit chaperon rouge. Et le petit chaperon rouge alors ? On en parle, voulez-vous ? Oui, je l'ai mangé le chaperon rouge, mais si vous saviez tout le regret que j'ai, et si c'était à refaire, je... Oui, 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 on dit toujours ça, hein ? Non, 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 je préférais mourir de faim. Oui, bah, tout de même, vous avez mangé le petit chaperon rouge. Je l'ai mangé, je ne vous dis pas le contraire, mais c'était il y a bien longtemps, c'était une rireur de jeunesse. Et vous savez, le petit chaperon rouge, il m'a posé tellement de problèmes. Tenez, on est allé jusqu'à dire que j'avais commencé à manger la grand-mère. C'est quand même absurde, voyons. Qui mangerait de la grand-mère alors que... Il y a une petite fille bien fraîche à se mettre tout là-dedans. Lou, vous êtes un menteur ! Ah, si vous aviez tous les remords que vous prétendez, vous ne lâcheriez pas les babines comme vous venez de le faire. Pardonnez-moi, c'est une mauvaise habitude de famille, cela ne veut rien dire. Tant pis pour vous si vous êtes mal élevé. Non, ne dites pas ça, j'ai tant de regrets. Et c'est une habitude de famille aussi de manger des petits-enfants ? Parce que vous comprenez, quand vous promettez de ne plus manger de petits-enfants, c'est comme quand... Marinette promet de ne plus manger de dessert. Mais puisque je vous le jure... Bon, ça suffit, allez-vous-en, vous vous réchaufferez en courant. C'est quand même un peu fort. C'est à vous décourager d'être honnête. Vous n'avez pas le droit de décourager les bonnes volontés comme vous faites. Et tenez, si je remonte de l'enfant, ce sera de votre faute. Non, 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 pardonnez-moi mon emportement. Ce n'est pas ce que je voulais dire. S'il vous plaît, vous êtes les petites filles les plus mignonnes que j'ai jamais vues. Donnez-moi ma chance, juste une fois. Oh, tu vois bien qu'il n'est pas méchant. Peut-être, peut-être. Oh, c'est quand même fort. Moi qui suis si bon, si doux, personne ne veut de mon amitié. Oh, je serais devenue meilleure, je n'aurais même plus mangé d'agneau. Oh, mais il me fait de la peine. Bon, d'accord. Lou, on n'a plus peur, venez vous chauffer. Oh oui ! Oh, comme c'est bon d'être aimé. La vie de famille, il n'y a rien de meilleur. Je l'ai toujours pensé. Venez entrer. Mais quelle histoire voulez-vous entendre ? L'aventure de la taupe, de l'écureuil, du renard ou des trois lapins de la lisière ? Oh non, pas maintenant, je joue plutôt avec nous. Jouer ? Mais je ne connais pas de jeu, moi. Oh, on pourrait juste jouer à faire les flots. Oh oui ! Oh loup ! Comme vous avez de grandes dents ! N'édite pas ça, cela me gêne ! Un gage pour le loup ! Oh oui ! Prenons-nous dans les bras, pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangerait pas. Pardonnez-moi, mais il faut que j'y aille. Je ne peux pas rester. Je n'aurais jamais pensé que jouer puisse être aussi amusant. Dommage que l'on ne puisse pas faire ça tous les jours. Mais loup, tu reviendras. Non, nos parents ne sont jamais là les jeudis après-midi. Tu guetteras leur départ et tu toqueras pour venir nous voir, comme tu as fait aujourd'hui. Oh non, je vois encore avec nous. T'arrêtes pas. Nos parents, ils diront rien, tu verras. Non, non, non. Les parents, c'est trop raisonnable. Ils ne croiront jamais que le loup ait pu devenir gentil. Non, non, non. Les parents, je les connais. Oh oui, c'est vrai. Et puis je ne voudrais pas qu'il t'arrive quelque chose. Au revoir, loup. Au revoir, loup. Reviens-nous vite. Tu n'oublieras pas. Coucou les filles. Coucou. Bonsoir. Ben, il y a comme une odeur de loup par ici. C'est bien ce que je me disais. Ça sent le chien mouillé par ici. Ben, je ne vois pas comment vous pouvez dire que ça sent le loup, hein. Et puis, d'abord, si un loup était rentré dans la cuisine, on serait mangé toutes les deux. C'est vrai ça. Je n'y avais pas pensé. Il vous aurait mangé. Ah non, ce n'est pas vrai. Le loup, il ne mange pas les enfants. Et ce n'est pas vrai non plus qu'il soit méchant. Elle apprend les... Non, 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 non. C'est vrai, on n'a pas de problème. Le loup est un animal vorace. Il ne faut rien en attendre. C'est une bête incontrôlable. Un bloc de pulsions. D'ailleurs, ce soir, avant de vous coucher, je vous raconterai l'aventure du petit chaperon rouge. Ça vous apprendra à vous méfier. On la connaît par cœur, maman. Tu sais, maman, les choses ne se sont pas du tout passées comme tu le crois. Le loup, il n'a jamais mangé la grand-mère. Tu penses bien qu'il n'allait pas se charger l'estomac juste avant de manger une petite fille bien fraîche. Et puis, de toute façon, on ne peut pas lui en vouloir éternellement, au loup. Ah oui, c'est une vieille histoire. À péché de jeunesse. Une mauvaise habitude. C'est comme pour les trois petits cochons. Une simple erreur de parcours. Oui, et puis, le loup, c'est plus ce qu'il était avant. On n'a pas le droit de décourager les bonnes volontés. Ah oui, on fait tous des erreurs. Mais je n'en crois pas mes oreilles. Mais vous êtes vraiment trop naïves. Un loup restera toujours un loup. Et s'il s'en trouvait un un jour qui ferait bonne figure, il faudrait s'en méfier encore plus. Rappelez-vous, les filles, les loups les plus douceureux sont les plus dangereux. Bah, alors ? Oh, bah, ça se voit que vous n'avez jamais vu le loup, hein. Puisque vous le preniez ainsi, vous irez vous coucher sans souper, pour vous punir de votre insolence. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, on est jeudi ! Oh, loup, venez entrer ! Oh, loup, la maison était triste cette semaine. Oh, on a parlé de toi tout le temps ! Oh oui, et puis, tu avais raison. Nos parents, ils ne nous ont même pas cru quand on lui a dit que tu étais devenu bon. Oh, cela ne m'étonne pas. Les animaux de la forêt non plus ne me croient pas. Quand je leur ai dit que je suis devenu bon et doux. Oh, loup, qu'est-ce que tu as fait cette semaine ? Est-ce que tu as eu froid ? Tu n'as pas téléguerie ? Et dis-nous, loup, au printemps, est-ce que tu nous emèneras loin dans les bois, voire toutes sortes de bêtes ? Oh oui, avec toi, on n'aura pas peur ! Au printemps, mes mignonnes, vous n'aurez plus rien à craindre dans la forêt. D'ici là, j'aurai si bien prêché la bonne volonté que mes compagnons les plus hargneux seront devenus bons et doux. Tenez, pas plus tard qu'avant-hier, j'ai rencontré mon compagnon le renard. Il venait de saigner tout un poulailler. Je lui ai dit, ça ne peut pas continuer comme ça, il faut changer de vie. Ah, je l'ai sermonné comme il faut. Et vous savez ce qu'il m'a répondu ? Loup, je ne demande qu'à suivre ton exemple. Et je ne tarderai pas à me corriger moi-même dès que j'aurai apprécié toutes tes bonnes actions. Voilà ce qu'il m'a répondu, tout renard qu'il est. Ah, loup, tu es si bon ! Oh, je suis bon et doux, il n'y a pas à dire le contraire. Mais vos parents ne me croiront jamais, et cela me fait de la peine quand on y pense. Oh, si on jouait au loup ! J'ai joué au loup, mais je ne sais pas jouer au loup, moi. Ah, tu verras, c'est facile ! Il faut juste qu'on désigne qui sera le loup. Loup, loup, ce sera à toi ! Et ensuite, tu vas aller te cacher là-bas derrière. Et quand tu te sentiras suffisamment habillé, tu viendras nous chercher. Et nous, on partira en courant ! Prenons-nous dans les bois, pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangerait pas. Loup y es-tu ? M'entends-tu ? Quoi fais-tu ? Je mets mon caleçon, moi. Prenons-nous dans les bois, pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangerait pas. Loup y es-tu ? M'entends-tu ? Quoi fais-tu ? J'arrive ! Mais pourquoi il a fait ça ? Delphine ! Marinette ! Allez, allez ! Vous pouvez vous estimer chanceuses, les filles. Comme le loup ne savait pas ouvrir la porte et qu'il dormait sur le calage, nous n'avons qu'à lui ouvrir le ventre pour vous délivrer. Nous n'avons même pas eu besoin de lui mettre un coup de casserole sur la tête. Et c'est bien parce que vous avez insisté que je lui ai recousu la peau du ventre avec une aiguille à matelas et un bon gros bout de ficelle. Mais vous vous rendez compte combien vous nous avez fait peur ? Vous auriez pu y rester ! Oh oui, mais je ne comprends pas. On avait tellement bien joué avec lui et il était si gentil. Mais oui ! Et puis le pauvre, il doit avoir mal avec la couture qu'on lui a faite. Il nous a dit qu'on était trop gentil d'être tristes pour lui après ce qu'il nous avait fait. Malgré lui ! Et puis, il nous a promis qu'il ne recommencerait plus. Oui, plus jamais il ne sera si gourmand. Oh, et quand il verra un enfant, il commencera par s'enfuir. Oui, c'est vrai, parce qu'en fait il ne voulait pas nous faire de mal. Il n'a juste pas réussi à se canaliser. Il ne le refera plus. Oh, j'en suis certaine. Lou, Lou, viens avec nous ! Fais-nous encore peur ! Applaudissements 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 Qui d'entre vous a peur du loup ? Tu as peur du loup ? Tu as peur du loup ? Personne ? Ah, quelqu'un qui a peur du loup ? C'est très bien, parce que l'histoire va se poursuivre. Et nous allons connaître d'autres affres pour le chambon. Personne n'a peur du loup, vraiment, sauf vous, madame. Oui, on a tous peur. Venez, suivez-moi pour le tableau suivant. Et on peut même chanter. Omenons-nous dans les bois, pendant que le loup n'y est pas. Si le loup n'y est pas, il nous mangeait. C'est moi, c'est moi. Entendez-vous ? Omenons-nous dans les bois, pendant que le loup n'y est pas. Si le loup n'y est pas, il nous mangeait. Sans plus attendre, le petit chaperon rouge, un peu espiègle et un peu insouciante, décide de pénétrer dans le sous-bois. Eh oui, quel témérité quand même ! Pendant ce temps, vous vous en doutez très certainement déjà, le loup, le loup part à toute vitesse en direction de la maison de la grand-mère. Il la voit au loin, il s'approche à petits pas, il n'entend rien du tout. Il s'approche, et il frappe, il frappe à la porte. Il entend une petite voix aigre qui dit « Tire la chevillette ! La bobinette, chéra ! » Le loup tire, et la porte, la porte s'ouvre, Mesdames et Messieurs les jurés, « La cour ! » Silence ! Je déclare ouvert le procès contre le loup. Faites entrer l'accusé. Garde. Allez, avance ! Oh là ! Oh là ! Oh là ! Allons ! Je n'ai rien fait pour mériter ça ! Silence ! Silence ! L'accusé s'est rendu coupable d'un meurtre, plus précisément d'un double meurtre, avec préméditation. Oh là ! Oh là ! Doucement, Madame la Juge ! Je trouve que vous manquez un petit peu trop d'impartialité, là ! Silence ! Silence ! Vous aurez la parole plus tard. Mesdames et Messieurs les jurés, Si vous avez été convoqués ici ce soir, c'est que nous avons affaire à un criminel qui a déjà plusieurs fois échappé aux bras de la justice. Je ne mentionnerai ici que son dernier crime, sur la personne du petit chaperon rouge, une agression invraisemblable. Et sur la personne de la grand-mère également. Il a été établi que l'accusé s'est introduit dans la chômière de la grand-mère et l'a avalée. Attendez, Madame la Juge, je ne comprends pas bien, là. Le loup a avalé qui ? La chômière ou la grand-mère ? Non, ben, parce que... Silence ! Silence ! Le loup, disais-je, a avalé la grand-mère. Il a ensuite avalé le petit chaperon rouge. Accusé, levez-vous. Votre nom ? Loup ! Votre prénom ? Loup ! Le nom de votre père ? Loup ! Le nom de votre mère ? Louve ! Où habitez-vous ? Dans ma tanière. Avez-vous entendu l'accusation ? Vous reconnaissez-vous coupable ? Non, je ne suis pas coupable. C'est ce que nous verrons. Où avez-vous rencontré le petit chaperon rouge pour la première fois ? Dans la forêt, pardis. Où voudriez-vous que je rencontre ? Et lui avez-vous fait quelque chose de mal ? Oh non, de mal, non. Je l'ai salué poliment et... C'est tout. Avez-vous également salué la grand-mère poliment ? Euh, non. Elle, je ne l'ai pas salué. Avouez-vous être entrée par ruse dans la chaumière de la grand-mère ? Entrée par ruse ? Non. La porte était ouverte. Pas de bobinette, pas de chevillette, rien de tout ça. De toute façon, c'est une grosse blague. Donc, je suis entrée, et en voyant qu'il n'y avait personne, je me suis dit que ça serait peut-être marrant d'enfiler sa râpe de chambre et son bonnet de nuit. Et la grand-mère ? Quoi, la grand-mère ? Qu'avez-vous fait de la grand-mère ? La grand-mère ? Oui, la grand-mère. Je ne sais plus. Eh bien, je vais vous faire une petite piqûre de rappel. Vous l'avez avalée. On ne discute pas. Je n'ai rien dit. Silence ! Silence ! Donc, le petit chaperon rouge est entré. Il vous a dit que vous aviez de grandes oreilles, de grands yeux, une bouche effroyable, et vous l'avez avalée à son tour. Ça vous rappelle quelque chose ? Oh ben, ça me rappelle juste un vieux conte que me racontait ma mère quand j'étais louveteau. Sinon... Ça ne me rappelle rien. Mais le petit chaperon rouge, moi, je ne l'ai vu qu'une fois. Une fois seulement. Dans les bois. Et je ne suis pas coupable. Avez-vous, oui ou non, mangé le petit chaperon rouge ? Manger ? Oh ! Quelle horrible vision ! Non, pas du tout ! Et le chasseur, connaissez-vous le chasseur ? Oui, je le connais, oui. Eh bien, souvenez-vous, il vous a ouvert le ventre, dont sont sortis le petit chaperon rouge et sa grand-mère. À la place, il y a mis de grosses pierres et il vous a recousu la peau du ventre. Mais bien sûr ! Mais qui invente des histoires pareilles ? Me recoudre la peau du ventre, mais oui. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu personne sortir de mon ventre. C'est bon. Vous y croyez-vous à cette histoire ? Ici, c'est moi qui pose des questions. Vous n'avez pas à me demander si j'y crois ou si je n'y crois pas ? Oui, mais est-ce que vous y croyez, oui ou non ? Bien sûr que non, je n'y crois pas. Enfin, si, bien sûr que si. Donc, vous n'y croyez pas, hein, à cette histoire, sans connu ? Est-ce que vous vous y croyez, à cette histoire ? Silence ! Cela ne vous regarde pas. Silence ! Procédons par ordre. Nous allons entendre les témoignages maintenant du petit chaperon rouge, de la grand-mère, du chasseur et des écrivains grimes, faute d'avoir pu remettre la main sur M. Perrault. Accusé, asseyez-vous. Commençons par la petite. Elle doit être bien fatiguée depuis le temps qu'elle attend. Faites entrer le petit chaperon rouge, garde. Allez, viens, ma petite. Bonjour. Ton nom, mon enfant. Rouge. Ton prénom, maintenant ? Chaperon. Connais-tu l'accusé, mon enfant ? Vous voulez dire le loup ? Oui, mais n'aie pas peur. Il est entre de bonnes mains, maintenant. Vous savez, je n'ai pas peur de lui. Ah, mais tu as quand même dû avoir un petit peu peur lorsqu'il t'a avalé. Vous savez, il s'est allé tellement vite. Un, deux, trois, et pouf, j'étais dans le ventre du loup. Et qu'as-tu ressenti à ce moment-là ? J'étais serré. Tu veux dire que ton petit cœur était serré ? Non, vous ne comprenez rien. Je veux dire que j'étais serré. Parce qu'il y avait déjà quelqu'un à l'intérieur qui prenait toute la place. C'était ma grand-mère. Toutes les deux, nous pouvions à peine bouger. Heureusement que le chasseur est venu nous délivrer. Est-ce que le loup t'a torturé avant de t'avaler ? Oh, lui ? Oh non, il a été très gentil. Comme toujours, d'ailleurs. Petit chapeau rouge, connais-tu l'accusé depuis longtemps ? Oh oui, ça fait très très longtemps que nous nous connaissons. N'est-ce pas, loulou ? Oh oui. Et t'as-t-il déjà mangé autrefois ? Oh, c'était la première fois. Il devait avoir vraiment très faim, le pauvre. Oui, j'avais très faim. Très très faim. Bon, en même temps, j'ai toujours faim. Accusé, taisez-vous. C'est lent. C'est lent. Petit chapeau rouge, tu peux partir maintenant. Raccompagné, petit chapeau rouge. Procédons maintenant à l'audition de la grand-mère, une femme adulte et sensée qui saura nous donner l'épreuve contre ce loup malfaisant. Bonjour, madame. Vous êtes la grand-mère, je suppose ? Non, non, ça va. C'est simplement dans les reins que j'ai ces douleurs. Je vous demande si vous êtes la grand-mère du petit chapeau rouge. Qui ? La grand-mère. La grande quoi ? La grand-mère. Ah, ben alors, très bien. Au revoir. Bon voyage. Attendez, madame, on ne part pas en voyage, là. Ah, mais les voyages, ça forme la jeunesse. Oui, ben, on n'y est plus, hein. Ben, il faut manger de la soupe pour grandir. Oui, on est assez grand. Oh, ben, les enfants bien élevés, ben, ne se mettent pas le doigt dans le nez. Non, ça suffit, là, ça suffit. Euh, madame, connaissez-vous le loup ? Les boules ? Ah, non, je préfère les huîtres. Et souhaitez-vous ajouter autre chose ? Et vous ? Moi, non. Moi, si. Ah, et donc ? Quoi ? Pourquoi ? Quoi ? Quoi ? Quand ? Et donc ? Ah, ben, plus tard. Quand il y aura moins de témoins. Mais elle est sourde, la vieille. Ça va, hein. C'est bon, je vois. Enfin, j'entends qu'elle est sourde. Euh... Vous pouvez vous retirer, madame. Garde. Accompagnez la grand-mère. Comment ? Vous pouvez partir. Ah, très bien. Très obligeant. Très sympathique, ce loup. Je l'ai toujours dit. Très gentil. Voilà. Bon. Alors, témoin suivant. Procédons maintenant à l'audition du chasseur. Faites entrer le chasseur. Sans armes, s'il vous plaît. On ne sait jamais. Bonjour, monsieur. Que pouvez-vous nous dire du meurtre, s'il vous plaît ? Vous voulez dire tout ce que je sais. Oui. Racontez depuis le début. Oh, ben... C'est une bien belle journée. Il n'y avait pas trop de nuages dans le ciel. Et les feuilles commençaient à tomber des arbres. Oui. Et... Ce n'était pas peut-être plutôt au printemps, lorsque les petites fleurs poussent dans les sous-bois ? Ah, ben si. Mais vous m'avez dit tout depuis le début. Oui. Ah, oui. Oui. Ça promet. C'était une belle journée. Je me suis dit, c'est une bonne journée pour aller à la chasse. Je me suis dit, j'aurais peut-être bien de la chance. Et avez-vous eu de la chance ? Ah, ben ça, oui. J'ai attrapé un brochet. Il faisait bien 50 centimètres. Un brochet. Hum, je ne comprends plus. Vous êtes chasseur ou pêcheur ? Ben, je suis chasseur. Mais je pratique surtout la pêche. Ce jour-là, j'ai quand même attrapé deux lièvres et deux perdries. Madame la juge, cet homme se joue de vous. Il vous ment sur sa véritable profession. Allons. Silence. Silence. Cela n'a rien à voir avec l'accusation, voyons. Non, presque pas. Il vous ment. Chasseur, pêcheur, menteur. Il dit ça. Faisez-vous. Ah oui, mais bon. Silence. Je vais évacuer la salle. Où en étions-nous, chasseurs ? Continuons. Où avez-vous rencontré le loup ? Au lit. Le loup était dans un lit. Il était déguisé en grand-mère. Moi, j'étais venu chez la grand-mère pour poser un petit peu ma ligne. Vous voulez dire votre fusil ? Ben non, je veux dire ma ligne et mon fusil. Ah, est-ce que votre fusil vous sert également de ligne ? Ben non, votre honneur. Bon ben, décidément, je ne comprends rien aux armes à feu. Où en étions-nous ? Je crois qu'il était fatigué et voulait se reposer. Oui, c'est ça. Oui. Je suis entré dans la chaumière et j'ai vu le lit qui était dans le lit de la grand-mère. Il m'est venu à l'esprit qu'il avait peut-être avalé la grand-mère, mais que je pouvais peut-être encore la sauver. Alors, j'ai pris mon couteau et j'ai commencé à couper la peau du ventre du loup. Et là, au lieu de la grand-mère, c'est le petit chaperon rouge qui est apparu. J'ai sorti la petite et ensuite, en continuant à couper tout doucement pour ne pas réveiller le loup... Oh, quel brave chasseur qui veille sur le sommeil des pauvres jambes. Excusez, n'interrompez pas le témoin. Silence ! Et là, en continuant à couper, j'ai aperçu le petit chaperon rouge. Bon, il y a la grand-mère qui est venue derrière. La pauvre, elle respirait à peine. Le petit chaperon rouge est allé chercher des pierres et nous les avons mises dans le ventre du loup. On a recousu tout ça. Un petit peu plus tard, il s'est réveillé. Il s'est levé et quand il a voulu partir, les pierres étaient si lourdes qu'il est tombé mort. Comment ça, mort ? Bah, un loup vivant ne tombe pas. Oui, mais enfin, il n'était pas mort puisqu'il est ici maintenant. Je vous dis ce que j'ai vu. Donc, vous voulez dire que le loup a ressuscité plus tard ? Bah, peut-être qu'il était qu'en réalité, en réalité, peut-être qu'il est mort mais qu'il fait comme s'il était vivant. Ou, peut-être qu'avant, il a fait comme s'il était mort alors qu'il était vivant. Et moi, je crois que je vais devenir chèvre. Bon, et vous êtes entré sans frapper ? Bah oui, le loup, la grand-mère, le loup romplait très fort. Moi, je me suis dit que la grand-mère était peut-être malade. Parce que vous êtes médecin ? Ah non, je suis chasseur. Oh, pêcheur ! Silence ! Madame la juge, vous n'avez pas entendu ? Il vient d'avouer une violation de domicile ! Silence ! Et comment le loup a-t-il disparu ? Oh, bah, je ne sais plus, moi. Vous m'avez tout embrouillé, là, avec vos questions. Oui, enfin, moi aussi, vous m'avez tout embrouillé. Bon, vous pouvez partir. On procède maintenant à l'audition des frères Grimm. S'il vous plaît, faites entrer les écrivains. Bonjour, monsieur. Vous êtes monsieur Grimm, je suppose ? Je suis le frère Grimm. Le frère de qui ? Le frère de monsieur Grimm. Et vous vous appelez aussi Grimm ? Bien sûr, puisque je suis leur frère. Allez, ça continue. Bon, qui êtes-vous, monsieur ? Je suis Jacob Grimm, et mon frère se nomme Guillaume. Bon, il n'est pas là aujourd'hui, ce soir, mais il a le Covid. Excusez-moi, monsieur, on dit là. La Covid. Silence. Ah non, mais... Silence. Bon, lequel de vous deux est le plus âgé ? C'est lui le plus jeune. Non, mais je ne vous demande pas qui est le plus jeune, je vous demande qui est le plus âgé. C'est moi. Ah, ben voilà, une réponse claire. Bon, et lequel d'entre vous a écrit le conte du petit chapeau rouge ? Nous l'avons fait ensemble. C'est un vieux conte, tellement ancien. Nous l'avons juste retranscrit. Ce n'est donc pas vous qui avez écrit le conte du petit chapeau rouge ? Nous lui avons donné des formes, c'est tout. Et cette histoire est-elle une histoire vraie ? Ah, ben, c'est une histoire la plus vraie possible. Aujourd'hui, elle vit encore. Alors, tandis que nous, les frères, nous sommes morts depuis bien longtemps, depuis des années. Vos, morts, vivants, réels, fictifs. Ouf ! Bon, et vous connaissez le petit chapeau rouge, personnellement ? Non. Et connaissez-vous le loup ? Deux vues seulement. Ah, et je suppose que vous avez plus de sympathie pour le petit chapeau rouge que pour le loup ? Ah, ben, bien sûr. Madame la juge, vous voyez bien que votre témoin n'est donc pas impartial. Eh bien, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Non, je ne crois pas. Vous pouvez disposer, monsieur Green. Garde. Accusé, levez-vous. Avez-vous quelque chose à ajouter ? Oui. Quoi ? J'ai faim. Autre chose ? Oui, j'ai soif aussi. D'accord, je vois. Je dirais que j'ai plus faim que soif. Mais rassurez-vous, quand je me serai sustenté, j'aurai plus soif que faim. Oui, bon, ben, écoutez, que le loup se retire, il va falloir délibérer. Doucement, 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 je vous bouffe. Allez, venez. Mesdames et messieurs, après avoir entendu les dépositions, après délibération et en toute justice, la culpabilité du loup a été prouvée de façon indubitable. Les bouleversants témoignages du petit chaperon rouge, de la grand-mère, du chasseur-pêcheur-médecin et de monsieur Grimm ont révélé la véritable nature du loup. Nous réclamons donc pour lui la punition la plus sévère. Rien, si ce n'est la mort, ne saurait être suffisant. Par esprit de clémence, nous lui trancherons la tête avec une lame bien aiguisée et non pas une lame émoussée. Faites entrer le bourreau, s'il vous plaît. Bourreau, allez exécuter la sentence sur le champ. Je ne peux pas exécuter la sentence, votre honneur. Et pourquoi cela ? L'accusé loup s'est évadé. Quoi ? Comment ? Il s'est évadé ? C'est épouvantable, un criminel en pleine liberté, vous vous rendez compte ? Je ne suis pas tranquille avec tous les enfants qui sont là. Il est parti et bien parti. Il a dû bénéficier de complicité, ce n'est pas possible autrement. Certainement, votre honneur. Il n'est d'ailleurs pas parti seul. Mais qui a bien pu l'aider ? Le loup est parti avec le petit chaperon rouge, la grand-mère et le chasseur. M. Grim aurait bien voulu les suivre, mais ils n'ont pas voulu de lui. Ils lui ont serré la main poliment et sont partis de leur côté. Oui, et savez-vous de quelle direction ils ont prise ? Oui. Eh bien, je vous somme de me la dire. Ça va, pas la pète de s'énerver comme ça. Ils sont partis dans les bois. Eh bien, nous enverrons des chiens policiers à cette race. Ils sauront le rattraper assurément. Ça m'étonnerait. Et pourquoi cela, ça vous étonnerait ? Parce que les bois, votre honneur, ne sont pas une forêt comme les autres. Ah, encore. Et de quelle forêt s'agit-il ? De la forêt des contes de fées, votre honneur. Ils sont repartis dans leur monde, le monde des contes. Parce que la justice, ici, à leur avis, n'est pas très... Oui, bon, ça va. Dites-moi, comment pouvez-vous être sûr que le petit chaperon rouge, la grand-mère et le chasseur soient partis de leur plein gré ? Parce que le petit chaperon rouge était fatigué. Alors là, je ne vois pas le rapport. Il était si fatigué que le loup l'a pris sur son dos. Et la grand-mère ? Elle était fatiguée aussi. Du coup, c'est le chasseur qui l'a pris sur son dos. Et ils sont partis tous ensemble ? Bah oui, votre honneur. D'accord, c'est très pratique. C'est incroyable. Ils formaient un joli petit tableau tous les quatre. Bon, dites-moi, pourquoi vous n'êtes pas partis avec eux, puisque ça vous rend si sentimental ? C'est facile à comprendre, votre honneur. Parce que je ne fais pas partie de leur monde, ni vous non plus d'ailleurs. Nous appartenons au monde des hommes. Et alors, il n'y a rien à faire ? Rien, votre honneur. Et qui va payer les frais de justice ? Oh bah, à mon avis, ce devrait être monsieur Grimm. C'est impossible, les frères Grimm qui ont écrit le compte sont morts depuis bien longtemps. Pourquoi impossible ? Ah oui, on ne peut pas faire payer les morts. Bon, enfin, voilà une affaire terminée. Une accusation éteinte. Mais c'est vrai ça ? Qui va nous payer ? Oui, c'est vrai ça. Mesdames et messieurs, la séance est levée. La séance est bel et bien levée. Mais, qui parmi vous serait susceptible de payer les frais du procès ? Je n'entends qu'un long murmure. Il nous faudrait des candidatures. Tu me payes le procès ? Tu as assez de sous pour payer le procès du long ? Personne ? Tant pis, suivez-moi pour la suite de l'histoire. Vous voulez connaître la suite de notre histoire ? Oui ! Est-ce que vous voulez connaître la suite de notre histoire ? Oui ! Encore une fois, vous ne serez pas déçus. Et, rassurez-vous, on pourra satisfaire tous vos instincts sanguinaires. À travers ce nouveau tableau. Le loup, notre fameux loup, arrive dans la maison de la grand-mère. Il s'approche du lit et, sans hésiter, en un éclair, en une seule bouchée, il l'avale. Et puis, reput, il enfile la vieille chemise de nuire à pieds-ciers. Et puis, il met sa coiffe, la coiffe de la grand-mère. Une belle coiffe, bien brodée. Et puis, il tire les rideaux. Et, il s'endort. Et, il s'endort. Bonsoir, bonsoir, les petits-enfants, les grands-enfants. Ici, c'est Papa Wolf. Il va raconter l'histoire de bon vieux temps. Histoire, petit chapeau, petit chapeau, petit chapeau, petit chapeau, petit capuchon. Vous connaître ? Alors, Papa Wolf va raconter. Alors, il avait une fois, mais pas, pas, ville de foie, pâté de foie, chaisez, les beaux. Il avait une fois, dans le village, une petite fille. Ah, mais je crois, justement, elle va arriver. Bientôt, un jour, elle arrive. Bonjour, bonjour. Je suis une petite fille de village, toujours bêtue de rouge, si bien que l'on m'appelle le petit chapeau. Vous savez pas ? Rouge, bouille. Papa, 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 nein, petit capuchon. Bonjour, monsieur. Caboural, Wolf. Enchanté, chapeau en rouge. Document, p'tain. Comment ça, document ? Papier, papier. Ausweis, laissé-passé, carte de permis de séjour, salle de bain. Passport, carte jaune, bleu, rouge, vert, hop, 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 chenelle. Non, mais je comprends pas. Je passe tous les jours ici, on me demande jamais rien. Ah, mais aujourd'hui, maintenant, c'est la loi. Papa, Wolf, toi, vérifier les documents. Ben, c'est la loi de piquant. Depuis ce matin, hop, chenelle. Ouais, bon, voilà. Qu'est-ce que papa Wolf, il voit là ? Ben, mes papiers. Mais encore, qu'est-ce qu'il voit encore ? Ma photo. Oh, très jolie photo, il y a. Oui, mais encore autre chose, il voit, papa Wolf. Ben, au nom, au prénom, au adresse, au lieu de naissance. Papa Wolf, il voit tout ça, il y a. Petit capuchon habite encore chez papa, maman. Il voit encore là, dans quoi ? C'est quoi ? Petit capuchon sait pas lire ? Voilà, dans quoi ? Quelle lettre ? U. Il y a U, grosse lettre U. Et alors ? Et alors, c'est la U, toi, Uff. Ben, très bien, tant pis, c'est sympa. Merci pour l'info. Bon jour, chez vous. Si là, on se repart fixe. Uff, Uff, c'est Uff. Sur document papa Wolf, là, pas U dans quoi ? Alors, Wolf, pas Uff. Toi U, alors toi, Uff. Oui, et ben, c'est quoi, Uff ? Ben, Uff, c'est Uff. Toi, pas Uff, pas, toi, portez capuchon rouge. Rouge interdit. Uff, toi, portez jaune, obligatoire. C'est loi. Et loi, c'est loi, et Cabral Wolf, Wouhou ! Il fait respecter la loi. Alors, toi, pas portez rouge. Non, mais en fait, là, c'est moi, moi, j'aime le rouge. Nein, rouge interdit. Uff, Uff, jaune, obligatoire. Ben, pourquoi ? Et portez jaune, parce que c'est loi, pour que non-Uff reconnaître Uff. Et pourquoi les non-Uff devraient reconnaître les Uff ? Ah, parce que c'est loi, voilà. Et maintenant, toi, mets tout ça. Hop là. Voilà, allez. Toi, mets tout ça. Non, mais ça, là, c'est tout mité, tout sale. Bien, sale, parce que Uff, Uff, toujours très sale. Tu en mets tout ça, maintenant. Non, mais regardez, mon... Tout est toujours très propre. Ma maman vient de me le laver. Et puis moi, je veux pas de celui-ci. Nein. Je veux le mien. Silence ! Fixe, repos. Maintenant, tu dois mettre ça, c'est loi. Tu dois mettre jaune, capuchon rouge, confisqué. Oui, ça va. Schnell. Oui, oui, oui. C'est moche. Ah, une très jolie, hein. Ah, mais qu'est-ce que Papa Bouff, tu le vois en cocage, ici ? Un petit panier. Ah, et quoi, dans un panier, quoi, dissimulé dedans ? Ah, oula, c'est un truc ouf, hein. Un petit pot de beurre et puis une bonne galette pour ma grand-mère. Ah, petit pot de beurre, là. Papa Bouff, toi, vérifier, nature, marchandise, hein. Un petit pot de beurre, hein. Papa Bouff, toi, vérifier dans le croix de uff. Alors. Croix de uff. Et voilà. Croix de uff. Et ton, pas ton, pierre. Peurre, peur, interdit, uff. Hein, peur, confisqué. Hop. Maintenant, Papa Bouff, je vais encore vérifier si petit uff n'a pas craché dedans aux zafires diamants. Non, mais ça va pas la tête. Rendez-moi mon petit pot de beurre. Moi, je vais appeler la police, hein. Nein. Police. Sinon, fixe la pour moi, police. Croix de uff. Regarde, dans le code. Là. Regarde, là. Peurs interdits, même peurs allées. Eh bien, ils ont le droit d'étaler quoi sur leur tartine, alors, les uffes ? Alors, d'étaler quoi ? Schmals, zin doux, purée de tempinambour. Ouille, foie de morue, graisse cochon. Bien. Donc, et maintenant ? Ah, bah, vous êtes toi, vérité, galette. Non, mais, va les pattes, rendez-moi ma galette. Silence, fixe la porte. Mais c'est ma maman qui l'a faite. Ah, et avec quoi, maman, avec galette ? Avec beurre ? Bah, bah, non. Ah, non, 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 pas du tout, il n'y a pas de beurre. Pas de beurre ? Non, il n'y a rien du tout. Papa, tu dois vérifier, hein ? Papa, vous êtes très fort, hein ? Galette, beurre, zin doux, non, il n'y a de beurre, zin doux, beurre, promen. Mais, rendez-moi ma galette, maintenant, ma grand-mère m'attend. Non. Beurre, promen, intedire. Regarde ton code, là. Beurre, intedire. Hein, là. Promen réservé, non huc. Oui, bah, alors, ils font avec quoi, leur galette ? Des œufs et du sucre, quand même ? Non, avec plaies noires, sarrasins, topinombrouche, huile vidange, oeufs interdits, sucres réservés, non oeufs. Félicitations maman, merci, un tout plaisir est pour moi, je vais lui apporter quoi ma grand-mère moi maintenant, grand-mère, mergande, là, où habite mergande, c'est un secret. Non, maman et papa m'ont dit de ne le dire à personne, pas secret pour papa Wolf, vous habitez mergande, c'est un secret je vous dis, puis de toute façon elle n'habite plus là où elle habitait avant, alors papa Wolf aussi, moi je suis avec mergande, mergande habite à autre bout de la forêt, oui voilà, elle habite là-bas, mais elle ouvre à personne sauf à moi, non, ah, mais tu es très mignonne, c'est les gars, avec joli capuchon jaune, caca, ouah, fournis par amineux, jaune colorimonde, jaune ma faire fureur. La toi c'est quoi ? Papa et maman, uf, vont venir demain récupérer petit capuchon rouge, jaune ? Papa Wolf, envoyer agent sécurité au domicile, petite uf ? Ils n'ont pas le temps de jouer, eux, ils travaillent. Non, pas de travail, interdit de travail, pour uf, hein, uf, pas le droit de travail, pas besoin de travail, uf, toujours traficoté, toujours dépouillé, trafic, voilà, tout ça. Bon, monsieur Wolf, c'est bien gentil, mais moi je dois partir, ja, top, halte, fixe repos. Ah, maintenant, toi c'est quoi, on va faire petit jeu de piste, ja ? Tu dois partir par là ? Bah non, c'est plus court par là. Nein, la, interdit, uf, réservé, non, uf. Ah bon, mais pourquoi ? Eh, parce que ici, ah, pour le majestueux, belle forêt, hum, uf, toujours tous à lire, ja, uf, ça c'est par là, chemin caillouteux, avec ronces, ovnis, charbon, végétation spéciale, uf, voilà. Bon, bah très bien, bah moi je passe par là, et puis caporal Wolf, comme il sait pas où elle a mis grand-mère. Ja, c'est vrai, ja. Ah, 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 petite uf, très, c'est un peu, ah, vite, je peux pas. Scheisse, hier. Hein, petite uf, très intelligente, ha, 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 uf, toujours très malin, très, très beau gouille, ja ? Vous ne savez ni où elle habite, ni le coq pour qu'elle ouvre la porte. Ah, alors Papa Wolf, triste, hein, pas vouloir faire course, hein, ce petit cabigeon uf, pas vouloir jouer Papa Wolf, wouhouhouhouhou ! C'est maman et papa qui ont envie de ne le dire à personne. Oui, papa et maman sont très sages. Il ne faut dire personne, mais papa Wolf polisse, bois, jardin, nature, espace vert. Papa Wolf protège papa et maman. Papa Wolf protège beuves et ovulins. Travaille, nature, famille, patrie, devise papa Wolf. Bien, alors papa Wolf ne dit à personne que je crée mes grands oeufs. Promis, je serai craché. Pas craché. Mon bas d'accord, à la sortie du bois là-bas, il y a un petit café de tabac. Non, il y a un café de tabac. Ah ! Bon. Papa Wolf aime beaucoup petit chabon oeufs, alors papa Wolf ferme yeux. Bon, et juste derrière, il y a une petite maison où le tabatier stockait son tabac. Ah, et tabatier stockait oeufs maintenant ? Il a loué son débarras à Mère Grand. Ah ! Bon, alors nous faire course maintenant, hein ? Premier arrivé, mange, réveille Mère Grand, hein ? Allez, 5, 4, 3, 2, 1, halt, line, stop, fixe repos. Attends, comment, 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 petit oeuf, entre chez Mère Grand ? Ah ben oui, ben, je cogne à la porte sur l'air de j'ai du bon tabac. Ah, ah, papa, 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 papa. Non, 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 mais ça va pas du tout. Ta, 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 ta. Ya, good. Alors, nous faire course maintenant, hein ? Hein, hein. Pour le premier arrivé, mange, donne Mère Grand, viens. Je lui donne quoi, moi ? Ah, de, toi, cueillir du chemin, cueillir fleur, ortie, jardon, ortie, euh, jardon très bon pour oeuf, ya. faire course, partir 5, 4, 3, 2, 1 c'est parti premier arrivé à d'autres hop là alors pars aussi it's a long way to take a rain je vois déjà chez Pontabas tu dois connaître chez Pontabas tu connais, toi connaître alors toi chante moi toi Uff j'ai vérifié documents tout à l'heure qui personne connaît chez Pontabas vous tous collaborateurs je débrouille mais tout à l'heure je vérifie documents tout le monde est-ce que c'est chez Pontabas mon fou je fais le bleu moi petit chaperon capuchon à moi toi crois à moi je comprends rien petit pas de peur calette je connais pas mais toi toi pas grand-mère à moi il n'y a personne ici il n'y a personne ici mais alors qui répond un petit capuchon personne on t'a dit t'es sourd ou quoi mais où alors mère grande où y es-tu ? dans sa culotte toi pas mère grande un petit capuchon je ne connais pas un petit capuchon petit chapeau chapeau bon ça va je sais ce que vous voulez foutez moi le camp ou j'appelle la police quoi ? moi police moi cabra-wolf on donne ou une femme à vous j'ai du bon tabac dans ma terre ma tière j'ai du bon tabac je vais ouvrir tout sinon moi tout cas c'est attention moi vais souffler moi vais souffler très fort et la campagne va s'envoler ce sont les trois petits cochons ça mon vieux tu te moules ? ça ouvre tout de suite le tabacier a tomber tu vas te casser la mobilette et tu repartirais avec la chevillette entre les jambes on va voir tout de suite la brigade anti-œuf je vais tout casser ouvrir son oh les mains quoi 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 moi police toi pas police oui oui moi tabacier moi propriétaire café-tabac et toi levez les mains tout de suite toi pas droit moi moi cabra-wolf ah bon mais tu vois moi résistance alors toi pas bouger levez les bras et haut encore moi mais ouvrez ton ventre non ça c'est mon affaire toi tu peux plus rien faire avec tes mains mais dis-moi que tu as des grandes oreilles et alors ça dérange qui ça c'est sans doute pour vieux écouter aux portes oh la fluo les papas mais dis-moi que tu as des petits yeux bouffis c'est probablement à force de trop regarder par les trous de pieds mais dis-moi je vois que tu as une grande gueule c'est sans doute pour mieux calomnier tes voisins et dénoncer ton prochain l'âge j'ai pour mieux te dévorer bon oh la forêt terrible forêt les loups et morts c'est ça ouh 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 ouhh ouh 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 ou Je ne serai jamais mort, vous ne pensez pas quand même vous débarrasser de moi aussi facilement ? Papa Wolf, jamais mort ! Mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce que tout cela va nous amener ? Je ne sais pas, maintenant, on va plus loin ! Un, deux, en avant ! Marche ! Vous en avez déjà vécu des aventures ? On vous a emmené sur de drôles de chemins, qu'en pensez-vous ? Eh oui, c'est très très animé chez nous, il y a toutes sortes de personnages ! Eh oui, et vous voulez certainement connaître la fin de notre histoire ! Une nouvelle fois, vous ne serez pas déçus ! Parce que figurez-vous que le chasseur, ce fameux chasseur que vous avez déjà rencontré maintes fois ! Ce fameux chasseur, il entend... Il entend un drôle de ronflement... Et il a compris... Il s'approche de la maison de la grand-mère... Et il s'approche du lit de la grand-mère... Et il épaule son fusil... Il attend... Et tout à coup, l'idée lui vient... Et quelle idée ? Que le loup, notre fameux loup, avait peut-être avalé la grand-mère ! Du coup... Il dépose son fusil... Et sans faire de bruit... Il s'approche de l'étagère... Et prend des ciseaux ! Et donc mon pote ! Il faut remarquer comment ils sont les humains ! Comment ils nous instrumentalisent, nous les bestiaux ! Pour vous présenter leur qualité... Leur défaut, plutôt ! Tu vois, toi... T'es un vieux renard ! T'es un peu le symbole de la rusée de l'embrouille ! Oh là ! Si seulement ils savaient le nombre de portes que je m'étais déjà pris dans la tronche ! Je t'en foutrais, moi, du rusé renard ! Non mais... Ça, c'est encore de la faute du père La Fontaine ! Voilà, ça doit être dû à ma couleur de poêle ! Et toi, qu'est-ce que t'es ? T'es le bon gardien ! Bien sage, bien obéissant, bien serviable ! Un peu con-con sur les bords ! On va pas se mentir ! Une sorte de renard à l'envers ! Ouais ! Ah bah s'ils le savaient ! Même si tu savais quoi ? Ah bah si je savais moi-même ! En tout cas, je suis d'accord ! Si les humains ont inventé les contes et les fables, c'est avant tout pour parler d'eux-mêmes ! Nous, on fait office de faire-valoir ! Tiens, j'y pense ! T'as affaire du petit chaperon rouge ! Ah bah oui, je la connais bien cette histoire ! Ma mère me la racontait souvent quand j'étais renardeau ! C'est la fête du loup ! Et ça, ça me fait bien marrer ! La fête du loup, la fête du loup ! C'est chez les grimes ! Que le loup finit avec des cailloux dans le gras du vide ! Pas chez Perrault ! Chez Perrault, il s'enfile deux nanas en guise de casse d'âle, ni vie ni connue ! Et v'là que ça te déballe la morale ! Qui de ces loups doucereux, de tous les loups, sont les plus dangereux ? On se le demande bien, dis ! Ces loups qui vont jusque dans les ruelles ! Ah, pas les russons de des violeurs ! Le petit couloir entre le lit et le mur de la chambre, c'est ça la ruelle ! Et ça change tout ! Quand les petits loups conquérants en sont là, c'est souvent qu'il y a eu complaisance ! Ou alors, c'est de la naïveté, un plus que plus ! Ou alors, c'est une simple histoire de dépucelage pour certaines personnes ! Bon, après, ça dépend, il y a plusieurs versions aussi ! Ouais, je comprends pas bien ça chez les humains ! Mais, t'as déjà remarqué ? Ils disent souvent qu'ils sont plusieurs dans leur tête ! Et le loup, ils en ont tous un en eux-mêmes ! Le symbole de leurs pensées les plus perverses ! Non, c'est pas moi, je te dis, c'est le loup ! Heeeeh ! Ils en font vraiment le plus gros des gros pervers, ça ! Ouais ! Ouais, ouais ! En tout cas, les humains, ils sont bourrés de complexes, de tics, de tocs ! Et souvent, ils compensent ça en étant bien pires que des belles ! Des bruts, ouais ! Mon dos s'en souvient bien assez ! Ouais ! À qui le dis-tu ? Tiens ! Nous, on se pose pas toutes ces questions, hein ! On est pas aussi compliqués que les humains ! Nous, on vit sans entrave ! Et puis sans tabou ! Tiens ! Quand moi je croise une belle femelle, hein ! Une belle renarde ! Je lui renifle le derrière directement, comme ça ! Sans péléminaires ! Heeeh 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 ! Si ça, c'est pas le prototype du sous-développement de la morale, ça, moi, c'est que... Oh, t'exagères, je trouve ! Heeeh ! Elle est naïve et inexpérimentée, soit ! Mais on a tous commencé un jour ! On fait tous des erreurs ! Tu vois ! Chez frère Grimm, le Chapon Rouge représente la partie consciente de l'art ! Qui construit son moi comme un petit chez soi ! Avec un cerveau de p'tit poids ! Non mais... Heeeh ! Faut quand même dire que sa mère la met en garde au début, non ? Heeeh ! On le bouquin ! Vous voyez qu'il est ? Là ! Là ! Les grimes sont là ! Heeeh ! Ne furete pas à gauche ou à droite ! Ne casse pas la bouteille de mère grand, sinon elle n'aura plus rien ! Dis bonjour en entrant ! Et ne va pas fureter dans tous les coins ! Heeeh ! Elle est relou la bioc ! Heeeh ! Heeeh ! Ils appellent ça le surmoi ! J'ai bien compris ! En gros, c'est une grosse compile de toutes les figures d'autorité ! Tu sais c'est un petit peu Jiminy Cricket dans Pinocchio ou... Heeeh ! 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 Le Concon ! Le Concon ! Enfin le Concon ! Le Tonton ! Heeeh ! Le Concon ! Heeeh ! Heeeh ! Et le Cousin Paul Digue ! Heeeh ! Heeeh ! Heeeh ! Heeeh ! Heeeh ! Heeeh ! ouais ouais oui 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 mais je suis pas sûr que ça fait les adultes les plus épanouis un sort de modèle psychopatologique plutôt en même temps je prends ça quand ça vient le chasseur dans toute cette histoire à le chasseur le chasseur c'est un peu le gars qui a réussi non pas à contrôler ses pulsions non ça n'arrive jamais mais à mettre sa force au service de la beauté et de la bonté sublimé comme il dit mais la sublimation à coups de fusil si je crois qu'on prend la sublimation c'est quand le renard devient peau de renard c'est le devenir fourrure du renard ah ça m'faut ah la chair de boule rien dit pas ça tout ça pour finir en écharpe pour belle de la haute si ça c'est pas de la classe faire les caniches nous on est tranquille mais bon je reviens petit chaperon rouge du coup quand il classe c'est un peu le symbole de la naïve qui s'est fait avoir par le loup parce que au début elle est quand même bien bête c'est vrai même que le loup invite cette petite autruche à faire un bouquet non mais attends on va reprendre le livre j'arrive attends c'est plus loin voilà toutes ces fleurs dans les sous bois comment ça se fait-il que tu ne les remarques même pas tu marches droit dans les bois comme si tu allais à l'école alors que c'est pourtant jolie la forêt et alors la petite butine de fleur en fleur jusqu'à ce que le bouquet soit plus gros que ses mains que ça lui fasse mal mais non principe de réalité tous leurs gamins font ça ouais et pendant ce temps là qui c'est qui en profite pour aller boulotter mère grand c'est qu'on perd le loup déjà vous dit de la grand-mère toi il paraît que la viande est sacrément coriace mais je pense que les autres vont être à point ouais je sais pas non ça me tente pas trop je dis pas en cas de famine et encore je suis désolé pour toutes les grand-mères ce soir je ne voulais pas vous décevoir n'écoutez pas c'est son côté sauvage mais il serait quoi là tous ces gens là là 1 sont nous les bestiaux 1 on leur sert à mettre en mots pour exprimer des réalités complexes alors que nous notre seul défaut entre autres on picole mais notre défaut c'est de ne pas savoir parler on est juste bon à appoyer cacter j'appeler picole et ça on sait faire allez mais bon faut quand même pas aller c'est la santé santé ça laisse songe à l'oeuvre hein ouais j'y pense c'est ce que c'est un chaperon à le chapeau encore une de ces déviances humaines qui consiste à castrer les coques moi pauvre chante claire non mais là là t'es un petit peu une dinde j'ai pas dit un chapon un chaperon un chaperon un peu rond ouais ouais c'est une sorte de petit capuchon un chaperon de ce que j'ai compris c'est une sorte de bandeau en étoile comme ça on se mettait en guide de serre-tête une parure mais il ya que les humains qui font ça moi je comprends pas pourquoi bah ouais en général c'est les mâles j'ai les animaux qui paradent avec les couleurs tu comprends pas ouais mais attendez une bonne l'autre fois ils ont voulu mettre un petit manteau un petit manteau de toutou à sa mère là 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 il croque les capuchons oui il faut pas recommencer et ouais il faut le chaperon là à vie après qu'on est que j'ai ta l'assion donc le chaperon C'était déjà un truc démodé du temps de Perrault. Un truc que mettaient les vieilles comme ça pour se rappeler leurs jeunes années. Alors tu vois la petite tiote, elle n'est pas habillée avec un petit manteau mitonné par sa maman. Quand sa mère qui est folle et sa grand-mère encore plus folle l'envoient comme ça dans les bois sans la prévenir qu'il y a un loup lubrique à tous les coins de forêt, c'est plus que de l'inconscience, c'est de la folie furieuse. Et en plus en rouge, tu n'êtes pas dans la discrétion, c'est à la limite de la provocation. Ou alors, une sorte d'initiation. Du genre, on prend une jeune fille comme ça, prépubère, on la met en barésie, rouge aux ongles, rose aux lèvres, une petite mouchette sur le trottoir, sans entraîner. Du genre, sa maman qui la trouve trop mignonne, allez débrouille-toi. Il faut dire que la mère et la grand-mère, elles jouent à la poupée avec leur gamine, c'est tout. Elles tentent de revivre par procuration leur beauté panée. Ouais, c'est glauque, hein ? C'est du genre, ma fille, ma chérie, chair de la chair, amour, amour, amour. Souvent plus destructeur que mes crocs, dans le gras des fesses. C'est chaud ! Écoute, t'entends ? Mais quel est ce bouchon, Mélodieux, qui parvient à nos oreilles, disant que nous dévisons l'apéro ? Mélodieux, Mélodieux ! Dans la gamelle ? Ça vient de là. Oh, une jeune fille ! Bonjour, belle-enfance, souciante et joyeuse ! Où allez-vous de ce palais qui est-il ? Bonjour, gentil chien. Je suis le chaperon rouge. Je vais voir ma mère grand, lui apporter une galette, un petit pot de beurre et une bouteille de vin rouge. Ah ben justement, on parlait de vous, là, à l'instant. Ben, jeune inconsciente, vous n'êtes pas au courant qu'il y a le grand méchant loup qui rôde dans les bois, Mélodieux ? Un loup ? Dans les bois ? Ben oui, de deux choses l'une. Soit vous êtes complètement folle, soit il vous manque une case. Ah ben, les deux. Ciel, mais que vais-je faire ? Je dois aller voir ma mère grand. C'est ma maman qui me l'a dit. Ben oui, c'est dans le conte. Ben écoutez, ma petite chaperon rouge, on va faire mentir ce conte. Je vais prendre votre place. Ouais, super. Ouais, super, ouais, je ne sais pas si je fais une bonne idée. Et je vais aller chez le loup, je le terrasserai. Ouais, cool. Et bon, il aura déjà mangé votre grand-mère, mais ça, on va faire avec, hein. Je le reforme. Mais en tout cas, il ne vous mangera pas, vous. Et c'est toujours ça de pris, comme disait la mère. Vous êtes génial, mon brave. Ouais, mon brave, mon brave. Bon, ben alors, du coup, vous allez par le chemin des aiguilles, là. Et moi, par le chemin des épingles. Ok, ça marche. Bonne chance. Oui, à jamais. Bonne chance. Bonne chance. Bon, on a sauvé. Allez, je ne sais pas ce que tu fais, mais moi, j'ai une mission. Ah, à toute, poteau. Eh ben moi, alors, ben dis donc. Oh, ben, je fais ça. Ben, qu'est-ce que je vais faire, moi ? Qu'est-ce que je vais devenir ? Ah, j'ai une idée. Ah. Comment qu'elle parle, la petite, là ? Bonne chance, j'ai un petit chien. Non, c'est pas ça, la voix. Oh, c'était plus dans les aigus. Faut que je m'entraîne. Oh, c'est bon. Je crois que je l'ai. Oh, ça va être bien. Oh, là, mais bon, c'est bon. Oh. Quelle mission. Ah, ben, pas de porte. J'ai entendu. Chloroformes, galettes, fauteurs, c'est bon. Toc, toc, toc. C'est ça ? C'est le petit chaperon rouge. J'apporte de la brioche, un pot de purée de crème et un whisky de 14 ans d'âge. C'est bon. Tire la chevillette et la bobina de Chérard. Pardon, je n'ai pas bien compris. Entre, que je te dis, fais pas ta mise, j'aurai. C'est vulgaire, le loup. Ben, allons-y. Bonjour, mère grand. Je vous apporte une galette de sarrasin, un pot de purée de marron et du champagne millésimé. Brasse petite, mais approche un peu que je te vois mieux. Bonjour, mère grand. Que vous avez des grandes oreilles ? Non, mais dis donc. Je ne te permets pas de critiquer mes oreilles. Bon, allez, l'or en forme, c'est parti. Alors, galette, voilà. Bonjour, mère grand. Que vous avez un gros nez. Venez, profitez-en pour respirer cette bonne grosse galette. Le loup, la vie, un qu'un. Enfin, le loup. Il se soit accompli, on se met le chaperon rouge. J'espère pas être en retard. Oh, pas de porte. Pa, 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 l'autre. Par contre, rouge, vous êtes venu quand même. Bon, ben, il n'y a plus qu'à attendre que le chasseur vienne. On libère votre grand-mère et voilà, le tour est joué. Par contre, chaperon, il y a un truc que je n'ai jamais compris. On n'a pas lui découpé le gras du vide. Le loup, il continue de pioncer. C'est quand même bizarre, ça. C'est une énigme, chaperon. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ben, tu n'y es pas, c'est moi, compère de renard. T'es tombé dans le panneau. Ben oui, on l'avait fait en double. Du coup, pourquoi tu as mis ça, là ? Je me suis déguisé en petit-ti afin de perdre un petit peu le loup, tu vois. Des fois qu'il serait encore dans les bois. Des fois qu'il serait dans les bois. Ben oui. Malin, ça. Bien. Je te le reconnais à dire que c'est le loup. Le reformer. C'est le loup, ça ? C'est le loup, c'est le loup. C'est le loup. Allez, allez, allez. Dring, dring, dring. Dring. Entrez. Oups, vous êtes là ? Oui ? C'est moi, le petit chaperon rouge. Je me suis déguisé en loup. Des fois que le loup traînait encore dans les bois. Dans les bois, ben oui. Evident. On s'est fait avoir. Boum, boum, boum. Ben, entrez. Le loup. Ah, non, le loup. Un loup. Qu'est-ce que vous racontez ? Je suis le chasseur. Mais je me suis déguisé en loup pour endormir sa métier. Je crois qu'il aura encore été dans les bois. Dans les bois, ben, on s'est passé le mot. Toc, toc, toc. Ben, rentrez. Là, comment... Oh, mais c'est bon, ça suffit avec vos histoires. On a assez perdu de temps comme ça, là. Nous savons très bien que vous n'êtes pas la mère grand. Vous voyez, ça doit être ça. Puisqu'elle est là, dans le ventre du loup qui est en train de dormir. Alors, vous m'enlevez ce mâche tout de suite, là, parce que ça commence à devenir confus. Ouais. J'ai la tête qui gonfle, là. C'est la meilleure, celle-là. Mais moi, je suis le loup déguisé en grand-mère. C'est mon rôle dans cette histoire, non ? Qu'est-ce que vous faites, tout ça ? Il y a plein de traditions qui se perdent, ici. Mais alors, qui est-ce que j'ai endormi, moi, tout à l'heure ? Tu t'es planté, mon pote. Oh, ma tête, ma tête. Oh, là, là, mais qu'est-ce qui m'est arrivé ? Mais où je suis ? Mais vous êtes qui, vous ? Mais qu'est-ce que vous faites tous dans ma maison ? Ben, moi, je suis le loup et on me laisse pas jouer mon rôle. Bichtre. Je pense que c'est la grand-mère que j'ai chloroformée, avant. Non, mais vous vous prenez pour qui ? Vous travaillez dans la classe privée, là ? Non, mais vous allez dégarpire d'ici, tous ! Vous allez dégager de chez moi ! Allez, hop ! Oust ! Oust ! Ah ! Hop ! Le loup ! Le loup de l'hiver, quand même ! Tant ! Tant ! Tant ! Dégage, tout de suite ! Allez, hop ! Bon, ça suffit, maintenant. Nous savons tous que vous n'êtes pas le chasseur. Il est avec nous. C'est vrai, ça, le chasseur, c'est moi ? Oui, oui. C'est son, cette plaisanterie qui n'a que trop duré. Imposteur ! Démasquez-vous ! Oui, voilà. Vous avez raison. Je ne suis pas le chasseur. Et oui, je suis l'organisateur de cette soirée. Cette soirée qui aurait pu être une très belle soirée. Et pourtant, tant de bouffonneries, tant d'animosité me font mal. Quel désastre ! J'aimerais vous dire que si vous vous avisez de me présenter à nouveau des gags aussi pourris, Je vous ferai bien, à mon tour, et d'un seul coup, je me transformerai en grand méchant loup ! Il y a quelque chose qui va passer, là. Ça, c'est la faute de guignol, là. Ils n'avaient qu'à pas se mêler de notre histoire. Personne ne vous avait invité ici, c'est vrai, quoi ? Ah, lui aussi, il s'énerve ! Oui, c'est la meilleure, ça. Oh, non, mais là, en tout cas, moi, c'est la dernière fois que je fours ma truffe dans un conte de fées, hein. Bon, soit des humains, en tout cas, c'est la dernière fois que je fours ma truffe dans un conte d'humains ! Applaudissements Il était une fois. Chers amis, la fête n'est pas finie. Nous vous invitons à remplir nos paniers, à votre passage près de la grande porte d'entrée du monde féerique des comptes, à y mettre ce que vous voulez, encore une fois, des bouteilles de vin, du whisky, du chocolat, des galettes, du beurre, et surtout, beaucoup, beaucoup de soupe, beaucoup, beaucoup de pièces trébuchantes et sonnantes. D'avance, au nom des mots d'acoumbres, un grand merci pour votre générosité, et si vous le souhaitez, le bar reste ouvert pour notre restauration, pour reprendre des forces après tant, tant d'émotions. Vous êtes d'accord avec moi ? Ah ben, suivez-moi vers les paniers et vers la buvette ! Et merci encore ! Applaudissements 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 Applaudissements